Pour le développement du football local, un important don de matériel sportif d'une valeur de 10 millions de francs CFA a été offert par Sidou Sané, président du Casa Sport. Au total, 69 équipes ont bénéficié de ces dotations. Donner du matériel aux écoles de foot, c'est aussi aider les grands clubs de Ziancho. Si ce n'est pas le Casa, c'est Santiago, c'est l'université, c'est l'entente, tout ça. Donc nous avons intérêt à vous accompagner. À côté des académies, le socle existe au Sénégal, il y a les écoles de foot. Et ce socle-là qui est déterminant. Même les académies prennent dans les écoles de foot. Même les clubs prennent dans les écoles de foot. Vous êtes le maillon le plus important dans le système. Les éducateurs saluent la portée de cette initiative. Cependant, ils reviennent sur les difficultés qu'ils rencontrent. Qu'ils avaient subi une formation, ça aurait été plus facile pour eux et pour les enfants. Donc c'est pour cela que nous lançons un cri de cœur, ne serait-ce que pour cette formation. Les enfants ont des déniches dans les villages profonds. Donc pour les dénicher là-bas, les amener à notre niveau, pour qu'ils s'entraînent, c'est des kilomètres. Et puis les parents n'ont pas les moyens de leur donner les tickets pour qu'ils viennent chaque week-end. Et nous aussi, en tant qu'éducateurs, on n'a pas les moyens. Mais un sentiment de satisfaction, de satisfaction dans la mesure qu'aujourd'hui, on a besoin du matériel. On a besoin de, surtout, le matériel didactique qui nous permet au moins de travailler dans le bon sens pour le développement du sport du pays. Ils pourront à présent pousser un ouf de soulagement, car selon le président du cas de sport, cette formation sera leur priorité. Avec ce petit matériel, vous pouvez aller encore mieux. C'est-à-dire, si vous étiez à l'état A, demain vous devrez vous retrouver à l'état B. Nous nous engageons à accompagner la formation. Parce que si vous avez du matériel, vous ne formez pas, il n'y a pas d'impact. L'objectif principal de cette initiative est de permettre à ces équipes d'être dans de bonnes conditions afin d'aboutir à de bons résultats et éclore les talents cachés.